Je mène des enquêtes successives sur des questions d'ordre social, d'ordre sociopolitique, d'ordre socio-historique, qui me paraissent être importantes et dans lesquelles, à un moment donné, je perçois un enjeu crucial pour des populations, pour des groupes, pour des individus, etc. Une enquête qui porte par exemple sur des thèmes très variés, la question de la délanquance, la question du chômage, la question de l'incarcération des mineurs. Et mon domaine de prédilection, c'est celui de la question culturelle. Donc j'enquête sur les mondes de la culture, les mondes de l'art en particulier, le monde littéraire encore plus particulièrement, dans l'optique de comprendre comment ces mondes fonctionnent. Parce que je ne fais pas que des enquêtes, même si les enquêtes donnent lieu parfois à des ouvrages, mais il y a un autre type de production, qui sont des ouvrages cette fois-ci de fiction, mais qui d'une manière ou d'une autre sont toujours traversés par un point de vue qui touche à quelque chose de sociologique, ou de politique, ou d'anthropologique. Donc il y a un rapport à ce qu'on appelle le terrain, à la question de l'espace, à la question du territoire, qui est essentiel, et qui est toujours le point de départ de ce travail-là. C'est très sensible, on plonge tout de suite dans quelque chose qui est de l'ordre de la promiscuité, de la difficulté d'une forme de précarité, puisque ce sont des publics en particulier qui sont amenés à utiliser le RERD, ou le A, ou le B, etc. Et je me souviens de ça, en fait. Je me souviens de la difficulté du déplacement, et d'une sorte d'encouragement presque pervers à la stagnation, ou en tout cas à une forme d'immobilisme. Que chacun reste chez soi, que ceux qui sont à Paris restent à Paris, que ceux qui sont en dehors de Paris restent en dehors de Paris. Et disons que l'Organisation des Transports dit ça aussi. Elle dit aussi comment, parfois, des territoires qui sont enclavés ne sont pas soutenus, ne sont pas des plus encouragés pour s'ouvrir. Donc moi, je suis assez marquée par ça. Je suis assez marquée, c'est vrai, par la question du parcours. Et j'y vois aussi toujours des formes de dimensions initiatiques, d'un point de vue individuel. Quand on essaie, entre guillemets, de renverser le stigmate et de faire d'une situation négative, une situation qui, au contraire, vous porte et vous élève. Mais c'est vrai que j'y voyais aussi, et on peut aussi clairement y percevoir, oui, des formes d'inégalités, des formes de ségrégation sociale, voire même une organisation de la difficulté à se déplacer. Je me souviens m'être perdue à de nombreuses reprises, puisque la sortie du RER est un peu complexe. Si on prend une sortie, on se retrouve quasiment à l'autre bout du lieu dans lequel on voulait se rendre. Ce qui m'a étonnée, c'est que j'ai demandé mon chemin à trois ou quatre personnes. Je les avais clairement identifiées comme des mères. Elles étaient accompagnées de leurs enfants. Elles étaient plutôt chargées. Elles avaient leurs courses, leurs caddies, etc. Donc j'ai sous-entendu, j'ai compris encore plus qu'elles étaient de là, qu'elles n'étaient pas de passage, que c'était bien là où elles vivaient, etc. Et elles étaient tout autant perdues que moi, en fait. C'est-à-dire que les quatre femmes en question, les quatre mères en question, m'ont toutes indiqué des chemins différents. Toutes m'ont dit, alors oui, il faut absolument que vous passiez par là. L'une m'a conseillé de traverser le parc, l'autre m'a dit non, pas du tout. C'est à l'autre bout de ce parc. Et j'ai trouvé ça significatif que des gens qui vivent dans cet espace-là, qui ont fondé des familles, qui potentiellement y travaillent ou qui du moins y résident depuis longtemps, n'aient pas de visualisation ou de maîtrise plus claire d'un espace de vie qui est pourtant le leur, en fait. Et je crois que ce qui m'intéressait aussi beaucoup dans ce projet, c'était cela, justement. C'était de partir de ces géographies sensibles, intimes, qui reposent sur des formes de précarité et sur des formes d'inégalité, mais dont les gens font quelque chose. Et que font les gens de ces choses-là ? Ils les bricolent. Et c'est là où, du coup, on ouvre aussi la voie à des compréhensions peut-être plus fines encore. L'anthropologie a dit des choses très belles sur la maîtrise de l'espace et surtout sur la non-maîtrise des espaces. Et ce Vran serait d'être un laboratoire assez riche pour penser ces questions-là. Mais je crois que surtout, ce qui me frappe toujours, c'est vraiment la dimension de bricolage qui est imposée par le terrain, puisqu'on est dans un espace dans lequel on anticipe peu de choses, dans lequel il vaut plutôt être patient et à l'aise avec l'imprévisible. Donc, il y a quelque chose aussi d'une capacité à écouter ce qui vient et à écouter ce que les gens vous disent et à l'intégrer dans un processus qui n'était pas forcément celui sur lequel vous aviez décidé de partir le matin ou il s'agissait de se rendre à Cevran, en fait. Sous-titrage ST' 501